Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Christ Jésus. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Que le règne de Dieu descende dans votre vie. Et que la bonté et la fidélité de Dieu soient rattachées à votre cou. Que le Seigneur marche avec vous. Que la parole vous révèle les secrets de Dieu. Nous sommes une génération nouvelle. Un peuple de Dieu. Un peuple acquis. Un peuple transformé et relévé. Nous marchons dans les objectifs de Dieu. Et la gloire de Dieu nous accompagne. Parce que le sang de Jésus nous a lavés, nous a purifiés. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ce programme de midi en prière. Nous prions Seigneur, parle à ton église. Parle-nous Jésus, révèle-nous Seigneur. Viens nous fortifier pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous continuons avec cette série d'enseignements. Cesse de t'inquiéter. Voilà le thème de notre programme de 20 minutes dans la présence de Dieu et midi en prière. Comme nous l'avons dit dernièrement, bien-aimé, les inquiétudes étouffent la gloire de Dieu dans notre vie. Les inquiétudes empêchent à l'esprit de nous conduire dans la profondeur. Et quand on a la foi, un enfant de Dieu qui a la foi, cesse de s'inquiéter au sujet de sa vie. La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne s'aiment ni ne moisonnent, mais Dieu les nourrit. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 5. Alors, bien-aimé, la Bible a un message qui peut transformer les cœurs et renouveler l'espérance. Mais Satan n'aimerait pas que les gens aient en possession de ce message. Alors, comment cesser de s'inquiéter? Les inquiétudes, bien-aimés, s'en vont quand on est en face d'une parole qui nous rassure. Disons, quand on écoute une parole rassurante. Mais aussi, si seulement la personne qui dit cette parole, elle est crédible elle-même. Cela atteste vraiment la véracité de cette parole. Et cela nous donne de croire en cette parole. La personne elle-même qui dit la parole doit garantir, il doit réellement nous garantir de la vie. Et moi, je connais un seul, un seul qui peut le faire. C'est Jésus-Christ. Car il est la vie lui-même, il est la vie, il est le chemin, la vérité, la vie. Ce qu'il dit est vrai. Sa parole est la vérité. Il ne ment pas. Il est le Dieu fidèle. Il est l'ami fidèle. Il ne ment pas, bien-aimé. Et donc, ce qui sort de la bouche de Jésus est vrai. Jésus est donc celui sur qui on peut compter. C'est lui seul. Sa parole nous aide à être délivré des inquiétudes de la vie. Il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui nous aide à être victorieux. Il faudrait que les hommes et les femmes de prière aient la parole dans leur vie. Que l'Église, les chrétiens aient la parole dans leur cœur. Il ne faut pas seulement s'inquiéter. Les inquiétudes n'aboutissent à rien. Si tu ne fais que s'inquiéter, bien-aimé, rien ne va avancer. Rien ne va changer dans ta vie. Va vers Jésus. Connais-le. Fais la rencontre avec la parole. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment faire connaître ses besoins à Dieu? C'est par la prière. Et cette prière doit être faite sur la base de la parole de Dieu. Il faut rappeler à Dieu sa parole. Il faut dire à Dieu, Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais proclamé. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Chaque enfant connaît la parole de son père. Toi aussi, tu dois connaître la parole de ton Dieu. Et la garder avec assurance. Il faut avoir la foi, bien-aimé. La foi, c'est croire au Seigneur. Lui faire confiance à lui seul. Dieu est une personne. Il vit en nous. Et quand on a la foi, on ne demeure plus dans les inquiétudes. Tant Dieu existe. La Bible dit, vous qui êtes jeunes, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant qu'envenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 6 et 7. Revenons sur ces quatre aspects. Ces quatre aspects de ce texte. S'humilier sous la puissante main de Dieu. Donc, il y a l'aspect de s'humilier. Et il y a la puissante main de Dieu. Le temps convenable est Dieu qui prend soin de vous. Bien-aimé, il faut se rabaisser devant la gloire de Dieu. S'humilier sous la puissante main de Dieu. N'est pas être pressé dans la vie. Ne sois pas pressé. Ne sois pas complexé. Chaque chose vient en son temps, en son temps. Car Dieu voit plus loin que toi. Il voit plus loin que toi. Il te prépare avant d'obtenir certaines choses dans ta vie. Il ne faut pas croire que ce temps où Dieu reste silencieux, ça veut dire qu'il ne voit pas, qu'il n'agit pas. Non, bien-aimé, il y a un plan de Dieu derrière ce vide. Marche selon le calendrier de Dieu. Alors, cesse de t'inquiéter. Et apprends plutôt à connaître Dieu en profondeur. Tu es en train de grandir. Dieu te fait grandir. Il te brise au travers de ces preuves. Derrière cette épreuve, Dieu te brise. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut s'humilier sous la puissante main de Dieu. Et la Bible parle de la puissante main de Dieu. La main de Dieu est puissante. Elle est agissante. Elle agit. Elle est puissante. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. La main de Dieu est capable de briser, de détruire les œuvres du diable, de détruire la condamnation. D'ailleurs, il a fait à la croix. La main de Dieu est puissante pour guérir, puissante pour nous laver, puissante pour nous sortir du trou de la servitude. Et la Bible parle du temps convenable. Dieu élève une personne au temps convenable. Quel est le temps convenable ? C'est le temps où Dieu lui-même a décidé. C'est le temps de Dieu. Le temps convenable n'est pas déterminé par nous les humains. C'est le temps de Dieu. Ni ton pasteur, ni un ami, personne ne connaît le temps favorable pour toi. À moins que le Saint-Esprit le lui révèle. Le temps favorable, c'est le temps de Dieu. Mais Dieu est aussi un père. Il entend les pleurs d'un enfant. Il entend les pleurs de ses enfants. Et la Bible dit, « Déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu est un père qui prend soin de ses enfants. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur t'accorde la paix et que sa parole te trouve là où tu es, qu'elle te localise en ce moment, là où tu es, là où tu te trouves en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Seigneur, merci. Béni soit ton nom, Jésus. Merci parce que il y a un peuple, Seigneur, derrière ta gloire, derrière ta voix, un peuple qui suit ta voix, un peuple qui est le troupeau, qui t'écoute, qui suit ta parole. Seigneur, ce peuple a soif de toi. Ce peuple compte sur toi. Et il y a des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont dans ce peuple qui ont appris à laver leurs robes, à vivre pour toi, à s'attendre qu'à toi, Jésus. Merci parce que tu es en train d'enseigner ton peuple. Merci parce que tu révèles les choses à ton peuple. Merci parce que tu apprends aux hommes et aux femmes, Seigneur, qui vivent, qui marchent dans la foi. Tu les apprends à compter sur toi. Les inquiétudes de la vie, Seigneur, ne nous propulsent pas. Mais un seul nom, un seul nom, est la puissance de Dieu qui nous relève. C'est le nom de Jésus, l'ami fidèle. Seigneur, nous attendons le temps convenable dans le calendrier de Dieu. Ta parole dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et cet après-midi, il y a quelqu'un qui s'humilie sous ta puissante main, qui te dit, Seigneur, avec ta force, relève-moi, relève-moi, relève-moi. Et aussi, Seigneur, quelqu'un te dit, Jésus, j'attends le temps convenable. J'attends ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison. Et ta parole dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Quelqu'un te dit, Seigneur, tu es mon père, tu es ma mère, tu es ma famille, tu es tout pour moi. Prends soin de moi, Jésus, tu prends soin de moi. Depuis mon enfance, tu as pris soin de moi. Dans mon histoire, tu as pris soin de moi, car le diable est en colère, en colère contre moi. Mais, Seigneur, personne ne m'a aidé. Toi seul, toi seul m'a relevé. Toi seul m'a relevé. Toi seul prends soin de moi. Et Jésus, je compte sur toi. Seigneur, merci. C'est la prière d'un homme de foi. C'est la prière d'une femme de foi en ce moment. C'est la prière, Seigneur, d'un jeune. C'est la prière d'une famille. C'est la prière d'un couple. Seigneur, Jésus, laisse que tu agisses, que tu agisses, Seigneur. Merci, parce que tu es fidèle. Merci, parce que tu ne mens pas, tu n'échoues pas, tu es fidèle. Rien ne peut résister à toi. Rien ne peut s'opposer à toi, Jésus. Tu es capable. Tu es Dieu tout puissant. Tu pardonnes et tu relèves. Tu transformes les vies. Là où le monde a humilié, là où le monde nous a humiliés, toi, tu prends cette humiliation, tu la changes en témoignage. Merci, Seigneur. c'est l'expression des vainqueurs, l'expression des enflammés, l'expression des adorateurs. Portes, élevez vos lintos, faites entrer le roi de gloire. Nous élevons les lintos de nos vies, Seigneur. Que l'espace soit saturé, que le roi de gloire entre. Il est le vaillant héros, le puissant, l'éternel des armées, fort dans le combat. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, dans le nom de Jésus Christ. Amen. Sous-titres par Juanfrance